Et nous sommes de retour... Alors, on a changé Jody. On a enfin changé parce que j'en pouvais plus, moi, du sniper bancal et tout ça, ça allait pas. Le sniper bancal, ça allait pas du tout. Donc on a changé Jody en samouraï, honnêtement. Alors, les armures, honnêtement, c'est pas les plus jolies. J'aurais bien voulu qu'elle ait... Genre du commando. Ou alors, après, il y en a un autre. C'est quoi ? Je sais plus le nom. Voilà, c'est composite. J'aurais bien voulu qu'elle soit full composite, honnêtement, mais on en a pas. On en a pas, ou à moins qu'on les ait donnés aux autres, mais je sais plus. Donc bref, elle est en tank. Et elle a le casque d'habitant du désert. Donc elle utilise l'épée de la famille Dorsey, qui est plutôt cool. Et on l'a bien sûr augmenté un peu. On a la hache à proton. Pour ce qui est électrique, non, c'est non. Pour tout ce qui est robot et véhicule, donc voilà, ça utilise de l'énergie. Donc ça, c'est bien. Donc on a les deux. Donc ce sont tous les deux des armes blanches. Parce qu'en fait, dans le mêlé, il y a les armes contendantes et les armes blanches. Donc les deux sont différentes. Et après, pour les armes de poids, c'est toujours des... Enfin, pour la bagarre, c'est toujours des armes de poids. Mais sinon, dans les armes... Dans le mêlé, il y a contendant et tranchant. Donc ça, c'est les attributs. Donc basique, force, coordination. Alors j'ai un peu augmenté la vitesse, mais je voulais en fait avoir l'intelligence au max. Pour les dégâts critiques, tout ça, c'est sympa. Mais surtout pour avoir plus de poids de compétences, tout simplement. Donc on a toujours crochetage. On a remis crochetage à 10. Parce que c'est elle qui fait du crochetage, quoi. Mêlé à 10, aussi. Donc elle est très bonne. Et après, honnêtement, j'étais libre. J'étais libre de faire ce que je voulais. Donc j'ai voulu lui mettre... Au début, j'ai voulu lui mettre premier soin. Donc elle arrive jusqu'à ça. Pourquoi ? Parce que comme ça, vu qu'elle est mêlée... C'est un peu la différence avec Coordid. C'est qu'elle, elle va pouvoir un peu se soigner en fait elle-même. Ou soigner les autres et tout ça. Donc je voulais surtout récupérer ça. Donc l'objet de soin augmente également la composition max de la cible de 25% pendant 3 tours. Donc voilà. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Donc j'avais envie de caler ça. Après, j'ai augmenté... En fait, j'ai mis les points juste pour qu'elle ait plus de dégâts en fait. De pourcentage sur les ennemis. Sur les ennemis. Alors à un moment, j'ai voulu lui mettre de la science étrange pour l'énergie. Parce que... Elle a une hache à protons. Et plus tard, bien sûr, on va en faire le fouet. Parce que j'ai absolument envie de... De ça... Le fouet à plasma. J'ai vraiment envie de ça en fait. Donc plus tard, on fera ça. Mais il faut d'abord qu'on trouve des packs de batterie. Ça, je sais pas où on trouve ça. Mais voilà. On fera ça plus tard. Donc le fouet de plasma, ça sera plutôt cool. Donc j'avais envie de ça. Mais je me suis dit, bon, ça c'est un peu con de lui mettre des paires que... Enfin, des compétents juste pour augmenter une arme sur les deux. Donc au final, j'ai mis donc survie à 6. Comme d'habitude. Donc on a animaux mutants. Évidemment, on a pris chasseur de gros gibier. Donc on a 20 et 20 en plus. Et après, je lui ai mis mécanique niveau 3. Donc elle a 9% sur robots et véhicules. Et on lui a pris, bien sûr, la faiblesse structurelle. Donc robots et véhicules, 20%. Donc voilà. Les deux, c'était vraiment pour pur dégâts en plus bonus. Vu qu'elle a pas trop de pénétration, je me suis dit, on va augmenter les pourcentages de dégâts. Donc je lui ai mis la défense de la vie. Donc elle a ça de base. Et après, donc pour les mêlées, j'ai mis tout en fait pour les armes tranchantes. Donc par exemple, là, si vous avez une arme contendante, vous gagnez 5 points d'armure et 10% de résistance aux effets de statut pour chaque enumie adjacent. Donc ça, c'est cool. Après, vous avez attaqué la même cible 2 fois de suite avec une arme tranchante. Attention, ça marche pas avec les contendantes, apparemment. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça dit. Donne lieu à une attaque supplémentaire gratuite. Donc on va pouvoir faire 3 coups. Et après, on a ça. 0,5 de vitesse de combat lorsque vous êtes muni de 2 armes de mêlée. Donc voilà, elle, on peut pas vraiment lui mettre autre chose. Et il nous reste un point restant. Donc après, le reste, c'est pas vraiment intéressant. Donc ça, c'est une arme contendante. Ça, c'est étourdissant avec une arme contendante. Ouais. Et après, nous avons ça. Alors, on pourrait prendre ça. C'est... Quand vous avez une arme tranchante, vous pouvez faire du saignement. Honnêtement, je pense pas que ça soit vraiment utile. Je sais pas. Je sais pas trop, en fait. Si ça, par exemple, ça marche avec les 3 coups... Non, avec ça, là. Le fait de taper 2 fois, genre de faire l'habilité, taper une deuxième fois, et puis après, ça déclenche un troisième coup. À la limite, oui. Mais je sais pas si ça fonctionne. Et honnêtement, je sais pas si c'est vraiment utile. Parce que c'est 4 PA. Et elle, elle tape ses 3 PA. Quand elle tape, les armes blanches, c'est 3 PA. Donc, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir du saignement ? Je n'en sais rien, honnêtement. Je n'en sais rien. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On le prend ou pas ? Après, on a le risque... Ouais, non. De toute façon, on est dans les... J'allais dire, on a le risque de passer dans les armes contendantes. Mais bon. J'ai déjà tout pris pour des armes tranchantes. Donc, on va pas changer. Donc, ouais. Ah, peut-être que hémorragie, ça peut être pas mal. J'en sais... Ouais, on va le prendre. On va le prendre. Voilà. De toute façon, on n'a rien d'autre à prendre qui est intéressant. À la limite, il y aurait ça encore une fois, le 911, comme d'habitude. Il y a toujours une petite... Comment dire ? Une petite application au 911 quand quelqu'un est par terre. Mais voilà. C'est assez sympa qu'on voit ces deux armes sur le côté. Donc, on va repartir. On va repartir. On va repartir en combat. À... Je sais plus où. Je sais plus déjà le nom. À Slen. À Spen. À Spen. Donc, on va à Spen. La radio, tais-toi. La radio, tais-toi. Ah. Bon, bah... Bah, pas de radio pour une fois. C'est bien. Donc, ouais. Je pense que là, on a bien fait pour Jody. Et après, pour les soins, je lui ai mis... Je crois que je lui ai mis du vin pour avoir le bonus de bagarre, si jamais on en a besoin. On peut passer par là. Et après, je lui ai mis, bien sûr, les trousses de soins pour qu'elle se soigne, elle. Et qu'elle utilise... Fait qu'elle ait le régène et tout ça. Elle peut aussi soigner les autres, évidemment. Et après, je crois que je lui ai mis un fumigène. Donc, ouais. On est pas mal. Je pense que ça va bien fonctionner. Je pense que ça va bien fonctionner. Mais j'en pouvais plus, hein, du... Non, on n'a pas... J'en pouvais plus, en fait, du deuxième sniper, un peu... Enfin, qui se prend des balles et qui fait pas trop de dégâts. Au moins, Fury, si jamais elle se fait one-shot. Elle se fait tout le temps one-shot. Mais, en fait, ça vaut le coup. Parce que, elle, elle va mettre des 4000 dans la tête et tout ça. Donc, ouais. C'est pas... Cabron. Petit enfer, Aspen. Petit enfer. Donc, voilà. C'est pas... On va dire que le problème de se faire one-shot, ça vaut carrément le coup comparé aux dégâts qu'elle fait, quoi. Parce qu'elle fait énormément plus de dégâts que tout le monde. Donc, voilà. C'est pas un personnage de merde, quoi. Et un truc aussi. Donc, j'ai refait son personnage. Donc, maintenant, elle a la distance de frappe. Parce qu'elle a deux armes de mêlée et tout ça. Et elle a toujours Kilibili. Donc, elle est complètement buggée. Le personnage est complètement buggé, en fait. Elle a toujours l'habilité des animaux. Alors qu'elle a zéro compétence pour les animaux. Donc, vous voyez comment c'est mal codé, leur jeu. C'est con, hein. C'est vraiment con, hein. Mais, encore une fois, c'est mal codé. Vraiment très, très mal codé. Mais, bon. En tout cas, niveau combat, on va s'amuser. Puis, ouais, elle a du... Elle a la hache à proton et tout ça. Là, ça a l'air marrant. On va voir un peu ce que ça nous donne. Donc, on avait un mec avec des otages. Donc, on trouvait un moyen de le... De faire en sorte qu'il... Qu'il ne tue pas les otages, en fait. C'est un peu comme toi. C'est un peu comme toi. Tu les connais ? Oui, Gift. Je les connais. Ils ne veulent pas mal à personne. Ils veulent l'aide. C'est ça ? Donc, Rangers. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu as tué beaucoup de mes respirateurs sur ton chemin ici. Tu veux l'aide ? On va commencer par finir la mort. Ça marche. Les Yannards nous ont attaqué. Mes respirateurs ne vivent pas dans la même réalité que tu fais, Rangers. Ah, ok. Ils se sont dans et en dehors du rêve. La victoire les guide. Et il les guide pour les débrouiller les intruders. Ah. Alors, l'introduction. Je suis le gift. Je fais les gâtes qui permettent aux respirateurs de vivre dans le rêve. Mais c'est la victoire qui nous a montré le rêve. C'est son qui nous a montré le chemin. C'est son qui nous a montré le chemin à travers le rêve. Je suis en train de me demander si Pizepi n'était pas dans le deuxième là. Parce qu'elle est verte. Je crois que c'est une mutante. Parce que l'autre, elle l'a appelé un Ranger. Nous sommes là pour nous occuper du Fils du Patriarche d'une manière ou d'une autre. Vous retenez l'une des notes, nous allons la reprendre. Nous ne serons pas encore assez sur vous pour vous faire confiance. Nous sommes prêts à discuter. Il y a de l'esprit dans le chercher du connaissance. Nous allons parler plus, alors. Ton ami va rester avec nous. Pour assurer que tout le monde reste sur leur meilleur comportement. Donc, vous devez avoir des questions. Oui. Victory Buchanan m'a donné à moi. Est-ce qu'on peut le mettre sur notre voiture ? Est-ce qu'on peut regarder le fauteuil de plus près ? Oui. Explosive 8. Vous eximitez vos fauteuils, ça entend votre instinct. Vous titillez. La batterie très puissante est un indice. A vous, je ne veux regarder le plus près. Et là, caché sous le siège de Don, un nid de câbles innocents, se trouve un petit rectangle noir et très certainement une bombe. Oh. Faire détonner la bombe. Il y a une bombe sur le fauteuil, on a démarché. Démarché, retirez le dispositif du fauteuil, le Don se rapproche de vous et vous prend la bombe d'humain. Montrer la photo de famille. Alors, je vais être honnête parce qu'elle a l'air sympa. Et les inhalers, honnêtement, ils sont nuls. On peut les massacrer tout facilement. Ils ne sont pas vraiment très très impressionnants. Alors, est-ce qu'on peut, si on peut faire équipe avec eux, je dirais pourquoi pas, quoi. S'ils sont vraiment, s'ils peuvent vraiment être églos. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour vous enfuir, vous avez besoin d'une vie où vous soignez ? Oui, je veux dire, je ne me souviens pas. Je me suis réveillée, j'ai réveillée, la victoire était là. Il m'a réveillé avec un sourire et un gorge. Je suis un cadeau, parce que ce que je traite dans le monde. L'accès à l'avenir. La victoire m'a montré ça. La victoire m'a montré. Elle a montré ça. Elle a montré ça. Putain, mais c'est que des skill checks énormes, en fait, à chaque fois. C'est du 8, du niveau 8, tout le temps. Je ne crois pas que ça. Vous pensez que vous connaissez la victoire, mais vous n'avez pas. Ce qui est de la mort, ce qui n'est pas tout qui il est. Il nous a donné le rêve. Il a fait les breathers. Quels sont ces gens, si pas tous sauvés par la victoire, guidés par sa main, guidés pour l'aider? L'aider? On parle à Victoria. Pour nous poser une question, excusez-moi, c'est-à-dire. Pourquoi Piz et Piz est là? Wow. J'ai l'assassé. Je l'ai vu, je l'ai vu, l'intelligence, le connaissance, tous rires. J'ai convaincu de la victoire de me donner. Gratitude, une chose rare. La victoire t'a tué. Elle t'a tué. Elle ne peut pas être aidée. Mais pas elle. Elle est brillante. Un trésor. Ta curiosité parle bien de toi. Prends-le. Je dois rester en réalité pour guider les autres dans le rêve. Les inhalers sont assez violents. Il n'y a pas de violence dans le rêve. Mais lorsqu'ils y sont, ils sont dociles et influençables comme des enfants. Victoria les a toujours bien guidés. J'ai confiance en lui. Comment Victoria guide les inhalers ? Ils ne sont pas vraiment là. Ils ont une perception du monde bien distincte. Victoria comprend qu'elle connaît ce monde. C'est donc leur suggérer les vérités. C'est ce qu'ils veulent. Oui, allons-y. C'est bon. Sans Victoria. Sans Victoria. Partez si vous voulez. Merci, Gift. Rangers, parlons-y. Mais fassons-y. Plus que mes gardes, les respirateurs dans ce lodge sont trop loin dans le rêve pour moi. Ah ok, ça marche. Au revoir. Ok, donc ceux-là ils sont ok. Mais ceux qui sont près de Vic sont trop fous en fait. Donc en gros. Ils vont nous attaquer sûrement. Mais ceux-là non. Qu'est-ce que je lui ai mis à elle en objet ? Ouais, je lui ai mis de la boisson, ça et du fumier. Ouais, ça veut bien ça. Ça va. Ça doit être là où ils font la médecine. Oh ! Dreamwalkers. Le cadeau s'est dit pour... ... te healer. On pouvait se faire soigner ici. Qu'est-ce ? Vous n'êtes pas... ... blessé ? Commençons. Commençons. Commençons, pardon. Le mec qui vend des munitions et des roquettes. Et qui... Bah oui, bah oui, il y a les deux icônes sur lui, c'est normal. Mais c'est marrant. Dreamwalkers. Nous pouvons... ... vous m'appeler des déwalkers. ... ... Qu'il y a de vous ? Seignez ? Non. Si, seignez. ok je suis curieux en fait science étrange masque d'inhaleur armure 7 tréscence à l'empoisonnement 100% répulsé pauvre écureuil putain ça c'est bien la science étrange je voulais voir ce qu'il y avait dedans j'aime beaucoup cette image elle est stylée c'est des big daddy de ah putain comment il s'appelle le jeu oh mon dieu j'ai complètement oublié le jeu mon casseux no dear to me rangers we thought we were the only ones who survived the ambush on the lake pezepi you're here joanie you survived i am so glad to see you vous avez bien entendu non on est pas venu donc le faire nous avons des intérêts communs à l'abord j'ai pensé qu'elle allait me couper mais après qu'ils m'ont gaspé pour m'améliorer et ça n'a pas fonctionné nous avons parlé de la chimie toute nuit c'était pratiquement une partie plus longue il suffit de quitter un endroit quand on sent bien quelque sorte j'ai essayé de savoir où Laloka et Rook ont pris ils sont les autres de mon équipe mais vous savez probablement ça peut-être que vous pouvez les aider on ne l'oublie pas de Woodson avez-vous le trouvé ? ils l'ont fait travailler sur la radio oui 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 on l'a oui on sait oui on sait ça marche un type de nom d'âge nous a dit qu'il avait dit oui aussi derrière sur les otages une chose que j'ai appris ici c'est pas sûr d'assumer que personne est bluffant sur ce qu'ils sont les autres deux hostages étaient femmes et elles étaient partie des 100 familles je ne suis pas sûre d'où ils ont pris je ne suis pas sûre d'où ils ont pris je ne suis pas sûre de ce qui se passe pour être honnête mais merci beaucoup pour obtenir le cadeau pour me la vérité dit ce que j'ai besoin maintenant c'est un respirateur ce endroit vraiment était mort et j'ai besoin de s'attendre maintenant d'où j'ai posé le reste de moi ? j'ai peur que tout le monde c'était cool dans le dos si j'ai bonne mémoire ok on va continuer merci merci je crois qu'elle allait jamais tirer quoi c'est quoi ce sous-sol ? c'est quoi ce sous-sol ? oh mon dieu je vais être faite vous êtes les rangers je savais que vous aviez venu pour nous sauver je n'ai jamais eu peur nous sommes pas là pour vous nous sommes pas là pour vous nous sommes pas là pour vous qu'est-ce est-il passé ? comme vous pouvez le voir rangers j'ai été coupé juste comme les autres j'ai continué j'ai joué mort et quand aucun d'entre eux j'ai apporté les rangers clés clés à la porte de la porte de la porte de la porte de la porte t'inquiète 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 j'ai senti beaucoup mieux rangers euh bien peut-être dans un petit peu oh je vois vous voulez assurer que tout est en sécurité pas de s'inquiéter rangers c'est juste ici dans mon cœur et personne n'a pas les mains c'est bon il y a un autre moyen d'accéder à la trésorerie je ne sais pas la porte a seulement une clé et je l'ai acheté et si quelqu'un veut pourquoi ils devraient le couper de moi ? oui rangers je suis partie de la porte Vic a tué la porte d'abord il était bien je me serai ok pour l'instant tu vas rester là mais il va peut-être nous falloir la clé du coup ah 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 livre de connaissances ah la politesse en marty doré je dirais qu'attends un rayon de soleil ok ça marche pas vraiment intéressant projecteur à neutrons fusil de précise oh putain tu te fous de ma gueule j'en ai acheté un pour rien je l'ai acheté pour rien c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave ça m'énerve pourquoi on entend pas le sang pourquoi on entend pas le sang pourquoi on entend pas le sang qu'est-ce que c'est pour le ranger ? victorie ! il veut le battre encore son sang est short alors son rêve va finir très vite bon ok il y a du combat ici crochetage 10 marteau plaqué d'or non si on peut essayer de voir mon blan il y a du patrage plaqué en or euh ouais ça me ah putain du commando ça me fait un peu chier honnêtement de trouver euh oh c'est de la merde ça trouver une deuxième arme comme ça danse de la mort la blague marchandise plus alors ça c'est quoi du coup ? 2000 de prix ok on a le lance de la mort et le projecteur à neutrons c'est con parce que du coup jodie elle pourrait avoir les deux si elle était restée sniper putain je vais mourir je fume oh la vache ah désolé faut que je me mette des gouttes dans les yeux mais ça me frustre un peu j'avoue ça me frustre un peu parce qu'on a trouvé exactement le même équipement que fury mais bon après ça veut pas dire qu'elle qu'elle va faire du aussi bon résultat en tant que sniper évidemment mais bon c'est un peu chiant mais bon après on peut les vendre on peut les les balancer enfin voilà quoi c'est pas grave alors commando et commando c'est vrai qu'elle est plus stylée quand même en commando mais voilà qu'on perd de la défense quand même on perd quand même de la défense j'ai envie de lui mettre ça mais bon enfin c'est pas vraiment un truc qu'on va utiliser après on a ce module là aussi qui est intéressant on perd en esquive on gagne en armure et elle aurait plus de soin c'est juste parce que comme ça elle a un peu plus de style parce que j'aime vraiment pas l'armure l'armure comme ça vraiment moche donc ouais là on a pas mal de soin c'est bien ah c'est un peu frustrant comme ça on va prendre elle en premier c'est un peu frustrant comme ça dans ce jeu là des fois on achète des trucs c'est super cher puis au final elle a le coeur ok mais c'est un peu embêtant là des fois on trouve les mêmes armes et tout c'est bon on va pouvoir tester notre copine donc ça c'est quoi sauter puis frapper le sol pour propager une onde de choc étourdissante autour de vous cool frappe tournoyante foudroyante très bien j'aime bien la musique c'est pas très très impressionnant quand même ok ça c'est un peu plus impressionnant le troisième qui est gratuit ouais c'est pas très très impressionnant j'avoue que c'est pas ultra impressionnant mais bon ça fait des dégâts quoi est-ce qu'on peut avoir les deux comme ça ? nickel elle tu me fais chier le clone là qu'est-ce qu'elle a comme arme ? c'est du mêlé non il faut tuer lui en fait ah oui lui je lui ai mis l'hydra même s'il a pas le s'il peut pas vraiment l'utiliser encore bon bah voilà il a montré qu'il pouvait pas l'utiliser c'est bien j'allais dire même s'il peut pas vraiment l'utiliser normalement ça fait quand même des ah merde mais il a fait tomber putain furie quoi oh la vache comment il fait mal ouais ça va très bien j'allais dire même s'il a pas vraiment les percs pour l'utiliser parce qu'il a précision moins 5% mais au final il a vraiment une précision bien ça va l'armée endommagée très bien ouh bien ok ok Euh... Bras. Très bien. Ok, manie comme d'habitude. Ok, là on est bien. Ok, nickel. 55. Oh la vache, si tu fais mal. Ah, très bien. Ah, tu prends cher avec le saignement et le feu. Ah oui, et je voulais lui mettre le commandement aussi. Comme Cordite, mais au final ça sert à rien. J'ai plutôt voulu faire autre chose avec elle. Donc je pense que j'ai bien fait. Elle a l'écorcheur. Mais euh, on a mieux. C'est quoi ça ? Point d'action plus 1 ? Injecteur d'anabolisant. Mais c'est un truc que tu mets ? Ah ouais. Ça tue ? J'ai envie de dire, on peut le mettre sur elle. Parce que... Elle a rien... Après, je dis pas non pour elle aussi. 47. On serait à 45. Euh, non. C'est quoi, c'est 3% ? Merde, ah là là. Oh, je fais n'importe quoi. Ouais, du coup ce serait 44. Mais elle aurait un point d'AP en plus. Je sais pas. Norme, c'est très bien comme ça. Bon, du coup on peut ouvrir ça. On aurait pas du prendre la clé, comme j'ai dit. Oh. Loca, tu es vivant ! Ah, Jody. Ah, j'ai envie de te voir. J'ai perdu vos doigts dans le congélo. Nous sommes arrivés avec le convoi. C'est pas vrai qu'il nous envoie. Nous sommes les rendus dans le colardo, maintenant. Nous sommes arrivés avec le convoi. Et ça t'a pris cette longue durée pour venir nous chercher ? Ils me mettent dans cette freezer pour couler après que j'ai coupé Vic dans le sac. Ha, c'est fou, n'est-ce pas ? Et une petite goutte de merde qui m'a coupé depuis des jours. Elle s'appelle Gertrude, la gerbe, ou quelque chose de merde. Gertrude, la gerbe. Elle n'est pas morte encore, n'est-ce pas ? Euh... Son cadavre est quelque part là. Où est-ce qu'il en reste ? Euh... Je ne sais pas. Il suffit à dire qu'on a tué beaucoup de monde, le nombre d'ici. Ouais, c'est vrai. Laisse-moi voir. Je vois elle. F*** de balles ! Je voulais la tuer ! Ah, mais c'est elle ! Elle qu'on vient de tuer ! Pardon. Le nom est Laloka, par exemple. D'accord. D'accord. Vous allez en faim pour quelqu'un qui a subi des tortures. Vous allez me montrer les territoires d'Ashton. C'est ouf. Arizona. Ok, ça marche. Pourquoi est-ce qu'on a Loca ? La Loca ? Loca, je crois que c'est la folle de ça ? Vous savez, je me demande beaucoup. Je ne suis pas sûr pourquoi. En tout cas, Kekabah, l'**** qui a conduit les tortures, m'a foutu. Je ne me souviens pas pourquoi. En tout cas, j'ai mis un poteau de 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 poteau. C'est relativement le temps. Et pourquoi ? Je n'ai plus taf prend une clule de poteau de poteau de poteau de poteau de poteau de poteau. Que ce soit ? Loca les Payarmes et lesидotes poteaux de poteau de poteau ? Ce souscriptent n'est absolument rien. Les trom hauntedes sont jolies amateurs. J'ai tenté les m'usa estas. Lorsque ce n'est pas ! Ne je fait plus aucune carte carte dans ma vie. Il me prend peu épaises de poteau de poteau de poteau reactivant. Waouh, elle a bouffé son propre dos, d'accord. Waouh. Ok. Euh... Juste après que j'ai lu la kitchen, je m'en fous. Dans cette lumière, il n'y a qu'un seul vrai, personne ne bouge. Ah, ça tire quoi ? De l'énergie, c'est du froid. Cool. C'est un sniper, c'est bien ça ? Un fusil de précision. Un fusil de précision sniper. Bon, je vais être honnête, le... Pfff. Jodie, elle est bien. Mais ça vaut pas quand même la bagarre, hein, je pense. Vous ne devriez pas venir après moi, étrangers. Mon père est le vrai monstre. Il et Libby. Au moins, je suis pas mal dans les lieux. Vous pouvez confier à mon genre de fou. Euh, plus tard. Plus tard, plus tard. On va d'abord voir eux. Putain, là on l'a fait. Merde ! J'ai vu, merci. Ça a coupé le gaz. Ah ! Pas passé, c'est bien. C'est du melee, c'est du robot. Il va exploser sur lui, je parie. Ça va être fun. Ça va être fun. Ok, nickel. Yes ! T'aurais pas pu mieux faire, en fait. Ah putain, c'était pas que. C'est pas grave. Euh... Go Jodie. Ouais ? Y'a eu un coup là ou pas ? Comment ça se passe ? Ok, y'a eu un coup, mais apparemment il s'est rien passé. Ok, nickel. Ah, il va péter ici. Non ? Non, ça va. Jodie. Jodie. Un, deux. Trois. Quatre. Ah ! Voilà, là quand ça fait un critique. Là, 400 et quelques le critique. Oui bon, là ça va être bien intéressant. Par contre, ces deux là, ils me font un peu chier en fait. Très bien. Très bien. Nickel. Ah bah oui, oui, ça fait mal le feu. Mettre une balle à tête. Ah, attends. D'abord faire ça. Et balle dans la tête. Voilà, petit 4600, c'est très bien. Vous voyez parce que là, elle arrive à 6 points de PA. Donc avec un point supplémentaire, elle pourrait tirer une deuxième balle. Vous voyez, c'est ça, ça arrive souvent en fait. Mais bon, là, jodie, si elle avait pas eu un point supplémentaire, elle aurait pas pu faire son dernier coup. Vous voyez, donc les deux en fait. J'ai remarqué que les deux arrivaient à un point. Il leur manquait un point d'action en fait, pour faire leur action. Enfin, je parle de ça, j'ai ça en tête. Désolé, j'ai oublié un peu d'expliquer. C'est ça. C'est l'injecteur. Je pense que c'est bien pour les deux. Parce que là, on a pu vraiment finir le coup. Mais bon, elle, elle a toujours... Fury, elle a toujours un PA qui manque la plupart du temps. C'est ça. Très bien. Processeur. Ok. J'avais un peu oublié le truc, là. On va pouvoir la finir, maintenant. Ouais, c'est pas mal. Mais attends, elle fait des fois... Qu'est-ce qu'elle a comme avantage ? Tiens, mais si deux fois de suite, avec une arme tranchante, donne lieu à une attaque supplémentaire gratuite. Ah, il faut la faire, l'attaque supplémentaire, en fait. Elle ne coûte pas de PA, quoi. Ça va, c'est cool. Après, je crois qu'il y avait un truc de course. Oui, ça. Si vous déplacez à plus de trois espaces, votre prochaine attaque de l'arme tranchante a 25% de probabilité de coup critique. Ça, c'est pas mal, mais c'est trois espaces, en fait. Donc, en fait, le premier coup qu'on va mettre, et puis après, elle va rester sur la cible. Donc, c'est pas trop, trop utile. Je pense que, ouais, le saignement, quand même, reste le plus intéressant. Je dirais. Ça fait quand même pas mal de dégâts, le saignement. Non, non. Non. Pas mal. Non. Non. Ne. Non. Ah, Rock est mort. Il prend longue respiration rappeuse, vous remarque, première fois. Les yeux gonflés, posez l'uniforme de Ranger, elle se met à glousser. C'est toi, Belle ? C'est bon de te voir. Où avez-vous été ? Oui, je pense que la mission vient d'abord. C'est l'uniforme. C'est ma faute, pas votre. Je ne pouvais pas garder ma tête. Je ne pouvais jamais arrêter les bullies et ce endroit est plein d'hommes. En tout cas, vous venez pour moi. Je pense que vous avez pris les gardes. Regardez ces blessures. Pas tout, je vais bien. Où est Victory ? Ok, tout lui dit la même chose. Rentrez-vous au hall, au hall, pardon. Ça marche. C'est à nous, ça. Plus de dégâts de mêlée et... C'est quoi, coup de coeur ? Pourquoi c'est le coup de coeur ? C'est une arme ? C'est un point de feu. Bagarre 10. C'est dommage, les micro-charges explosifs plantés dans sa cage thoracique ont eu raison de toutes ses années d'exercice et d'alimentation saine. Ah, intéressant. On aurait une arme qu'on peut faire parce que la capsule incendiaire on peut la faire je crois. Quoique tant ça ne dit rien en fait cette image. On peut peut-être pas la faire. Je sais qu'on peut faire Napalm. Mais peut-être pas truc incendiaire. Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez. Qui est-ce ? Tu ? Tu n'es pas avec eux. L'un d'entre nous a besoin de faire un run pour ça et de tuerre l'autre. Vraiment, nous serons trop tôt pour s'arrêter et nous allons tous mourir. Nous ne pouvons même pas le faire. Vous devez mettre à courir en même temps, tout de suite, sans réfléchir. L'une de vous doit courir ou mourir toutes les deux. On ne pourrait pas poser les objets de votre poids à la place. Oh, ça ne fonctionnera pas. Victorie a déjà pensé de ça. Si le poids est en train de faire autant que 1 oz, ça va se trégurer. Depuis combien de temps êtes-vous ici ? Vous enjetez un oeil pour vous aider. Regardez la boîte électrique ! Il n'est pas possible ! Vous cherchez un moyen de couper l'électricité. C'est impossible le travail aussi de bâcler s'il fait l'appareil qui est facile à court-circuité. A l'aide de plusieurs morceaux de métal et de votre propre savoir-faire ingénierie ou couper le courant. C'était incroyable ! Nous nous arrivions là et nous nous fixions les trucs ! Pourquoi nous n'avons pas juste pris les roues qui arrivaient de la boîte ? C'est tellement, tellement stupide. Leur truc ne marche pas, marche que dans les histoires. Oh, bon. J'ai ressenti comme une foule. Notre mère est aussi là. Elle est dans la ligne de patriarque avec la victoire. Elle n'est pas gentille et elle n'a pas beaucoup d'eux pour nous. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, aidez-le. On va voir ce qu'on peut faire. Vous êtes toujours en train de prendre son côté. Si vous êtes pas heureux avec le conseil... Pas heureux ? J'aimerais que les bombes se fassent. Donc je ne vais pas en faire un autre minute. Qu'est ce son ? Je ne sais pas. Peut-être un type de bruit ? Oh non, c'est ça ? Il ne peut pas ! Oh, merci à Dieu ! Dieu merci ! C'était vraiment des bombes. Ouais, je crois qu'on va devoir passer par là. Par contre, on ne peut pas se faire soigner vite fait. Par les faux. Pour une petite fille ? Non, ça ira. Ça n'a pas la tête. Bonjour encore. Questions ? Non. Je sais maintenant si on peut prendre sa tête, ou son scaphandre et le mettre sur la voiture. Il y a que lui qui nous embête là. Je veux voir si on sauvegarde, je veux voir ce qu'il se passe. Oh non ! Ok. Hum... Je vous remercie. Je pense. Pour ce qu'il faut, je suis désolé de la hap... Euh... Dans ma défense, je n'ai pas dit qu'on a tous sauvés. Je n'ai pas envie de tuer quelqu'un. Mais je... Ok. Mais tu n'es pas obligé de me tuer après. Ou si tu vas, tu devrais me donner une chance d'aller en premier. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. J'espère qu'on peut sortir beaucoup de ce petit weasel. Je laisserai le vivre. Ok. Le libérer et vous en arrêter et vous ir en prison pour un long moment. Wow. J'étais comme... Mega sûr que j'étais mort là-bas. C'est bon. Je veux dire ça. Ouh ! Attends ! Ouais ! Non mais attends ! On va continuer. Oui ! La cage d'armes, on l'a fait ou pas ? C'est ce qu'on avait trouvé avec l'échelle et tout ça, non ? Trouver et sauver les otages de torture. Otage sauvé, otage tué... Ah ! Merde ! Ouais non, 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 on a pas tout sauvé alors. Il en reste encore un. Il y en a 5, il y avait 3 et 2 je crois. 2 de la famille, bah les filles. Et après il en reste 3, il y a la ranger. Bah les 2 mecs qu'on a eu. Je vais voir un peu. Traite, ça. Ah ! 3 membres des sangles sont en train de torturer, notamment les membres de la famille de Reed et Ward, ok. Quand c'est en grisé, c'est ce qu'on a fait, mais quand c'est encore en blanc, c'est des trucs qu'on a pas trouvé ? Ok, en tout cas moi je fais... Oh, j'ai utilisé le marteau plaqué. Oh ! Fais-moi rêver. Prototype du marteau de patriarche. Alors, il faut mettre les 7. C'est une arme contendante, évidemment. Parce que sinon, ça serait trop drôle. Un saut, tout à fait... C'est mieux. C'est une attaque irréfléchie, pardon. Qui est l'importance d'un dégâme et tout. Je suis sûr qu'il y ait compris vous. On va voir un peu la gueule que ça. Ah, c'est moche. Ah mais du coup, est-ce qu'on a ça ? Une tendance de frappe là. Ah oui, non, ça va, on l'a toujours. Mais on peut pas faire l'attaque... Ah si. Ah mais c'est l'attaque spéciale ! Merde ! Ah ouais, non mais c'est chaud cette attaque ! Et tu te fais des dégâts aussi quoi, c'est ouf ! C'est ouf ce truc ! Là, c'est ce qu'il disait, et vous aussi quoi. Ouais, c'est peut-être pas très intéressant en fait. Ah, on va le garder, on va le prendre. Mais c'est pas trop mon kiff. Après ça a l'air de faire mal. Bon par contre moi je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Je suis en train de me demander si je... Si... Si on irait pas... Si j'irais pas prendre... Acheter les armes là. Et faire le... le gris peint. Non non je le ferai après j'ai pas envie de le faire genre hors caméra et tout sinon c'est con. J'aime pas faire ça. Donc du coup... Moi je continuerai plus tard et ça sera là. Non c'est pas là, c'est ici. C'est ça. Je sais pas pourquoi la caméra elle s'est... Voilà très bien. Donc ouais, ça sera ça la prochaine fois. On ira le... leur faire la fête. A la prochaine, ciao ciao !